Et bonsoir! Aujourd'hui, il y a l'heure de faire un petit peu de changement sur le bureau de travail. Il y a un élément qui m'a servi pendant maintenant un fidèle 7 ans à peu près, qui a probablement se retrouvé sur le marché des ventes. Mon iMac Pro, écoute, il va encore super bien, mais pour ce que j'en fais, il a fait son temps. Ça fait un petit bout que je me le dis. Quand j'achète un ordinateur, on va peut-être changer un peu ma stratégie, mais j'achète un ordinateur très puissant, qui coûte très cher, dans le but de le garder. Le plus longtemps possible. J'essayais de le garder, ou j'essayais, disons, de le garder 10 ans. Puis, c'est sûr que la mentalité peut changer aussi avec le temps. J'essayais dans le fond de changer, mettons, j'achète mon ordinateur de bureau. 5 ans après, je change mon laptop. 5 ans après, je change mon ordinateur de bureau. Puis là, mon laptop, ça va faire à peu près 3 ans que je l'ai, le fameux MacBook Pro. Ça, c'est un M1. Pro Max ou je ne sais plus trop quoi, leur gros M1. Quand Apple a sorti ces fameux processeurs-là, ça, c'est les processeurs que Apple fait eux-mêmes, du coup, je me disais, ouf, dans quoi qu'ils s'embarquent, compétitionner contre Intel là-dessus. Puis, ils ont fait quelque chose de vraiment, vraiment exceptionnel. Tu sais, je trouvais que depuis plusieurs années, la vitesse des ordinateurs a augmenté un petit peu, tu sais, comme ça, chaque année. Mais quand ils ont sorti ça, ça a fait un bond majeur. Ça va tellement, tellement, tellement plus vite. Puis là, je me retrouvais à avoir un laptop qui fonctionnait plus vite que mon ordinateur de bureau. C'était un petit peu ridicule, mais tu sais, j'ai toujours continué à travailler sur mon ordinateur de bureau. Puis je me ramassais avec un laptop qui était un peu surpuissant. Là, bien, c'est ça, je viens de passer toute l'Islande à travailler sur mon laptop. Puis là, je me remets à travailler sur mon ordinateur de bureau. Puis ça frappe à quel point il n'est pas vite comparé à mon ordinateur portable. Je n'avais pas l'intention de racheter un autre ordinateur tout de suite. Puis j'ai déjà le laptop qui est super rapide. Ça fait que là, ce que je veux faire, ce qui est important pour moi, c'est de travailler avec deux écrans. Je vais essayer de travailler uniquement avec mon laptop. Ça fait que là, ce que je fais, vu que c'est un iMac que j'ai, si je m'en départis, c'est un peu con. Je perds son écran parce que l'ordinateur fait partie de l'écran. Donc, je vais vendre mon iMac, ça fonctionne bien. Puis là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai commandé un moniteur que je vais tester. Je vais voir si j'aime ça. Je vais garder ça comme ça. Donc, c'est rentré hier. Puis là, on va essayer ça. C'est le fameux apport d'esprit. Il y a d'autres options qui se font. La raison pour laquelle j'ai été vers ça... Toujours des belles boîtes, eux autres. Pourquoi un Apple Studio Display? Parce qu'il fait exactement la même dimension que ce que je suis habitué avec. J'ai toujours trouvé que les moniteurs de Apple étaient de très bonne qualité. Ils donnent une très bonne image. J'ai pris le modèle MA, parce que j'ai toujours préféré les écrans MA. Donc ça, je suis content. Mon iMac n'a pas un écran MA. Et ce que j'aime de ça, c'est que sur mon laptop, j'ai un port HDMI qui va pouvoir s'en aller à mon moniteur actuel. Puis l'autre, entre le moniteur de Apple et mon laptop, il va juste avoir un fil qui va s'occuper de charger mon laptop et transférer l'image. Puis il y a d'autres connecteurs, ensuite de ça, sur l'écran ici. Regarde, tu vois, le fil doit être ici. Hello. Voilà. Donc ça, ça va être le seul fil qui va se rendre à mon ordinateur. Puis en arrière de l'écran, je vais avoir d'autres connecteurs USB. C'était une crainte que j'avais justement d'utiliser juste mon laptop. Je n'ai pas assez de connecteurs à l'arrière, mais là, avec ça, je devrais peut-être être correct. Bien protégé. Bon, je vais garder ça dessus le temps que je l'installe. Ah, mais regarde, c'est ça ici. À l'arrière. Je vais pouvoir brancher mon laptop ici. Puis ça me donne trois autres parts USB. Tout USB-C maintenant, c'est parfait. Je n'utilise plus de USB-A. Donc, on va aller monter ça. On va tester ça. Wouhou! Ouais. Quand même, à date, j'aime ça. Il y a des trucs qui me faisaient peur que c'est réglé, ça fonctionne bien. La grosseur, des trucs qui n'est pas exactement pareil. Une petite adaptation à avoir là-dessus. Je trouve ça super le fun parce que je peux aussi utiliser l'écran de mon Macbook. Donc là, je me ramasse avec trois écrans qui soient petits. Celui-là, ça ne me dérange pas. Je vais juste pouvoir le garder pour avoir mes conversations Messenger. Puis, mon Spotify est ouvert. C'est un écran qui ne sert à peu près pas. Mais plutôt que de changer de page comme ça, à chaque fois que je veux aller sur répondre sur Messenger ou quelque chose, je vais pouvoir avoir un aperçu plus rapide là, en gardant mes pages ouvertes là. Fait que ça, je pensais pas m'en servir, mais ouais, je vais m'en servir, c'est sûr. L'interface est super bonne. Un truc que j'adore. Avec mon ancien ordinateur, la iMac, quand je faisais de la lecture rapide, c'est là que je te disais qu'il commençait à apprendre un peu de l'âge. Dépendamment des formats, il y a le HEVC, qui n'est pas quelque chose qui était populaire au début, qui est un format vidéo qui favorise une compression de bonne qualité, mais qui est un petit peu plus difficile à lire. J'ai certaines caméras qui utilisent ce codec-là pour enregistrer les vidéos. Ça fait en sorte que sur une plateforme de montage, c'est un petit peu plus lent. Des fois, il y avait... Si je rajoute un effet par-dessus, il faut avoir de la misère à lire une vidéo en HEVC, plus générer l'effet en même temps. Puis jamais j'étais capable, c'est une option que j'utilise souvent, de faire une lecture double. Ça marchait pas, ça sautait tout le temps. Là, tu vois, je suis capable de faire une lecture cadreue, avec un effet. C'est le fun, ça va vraiment m'aider. Puis la vitesse à laquelle je vais exporter mes vidéos, ça va être nettement amélioré. Je vais sauver beaucoup de temps. J'étais dû pour le faire, je pense. La seule chose qui me fait douter, c'est que quand je vais vouloir utiliser mon ordinateur comme laptop, puis que je vais débrancher mes deux écrans, est-ce que ça va un peu tout fourrer mes affaires, pour que je re-set-up mes affaires à chaque fois que je connecte? Ça, ça me fait un peu peur. Ben bon, à voir. Je pourrais peut-être me faire une session laptop. Ça, ça pourrait peut-être marcher. Je changer de session quand je vais avoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À la date, j'ai retrouvé mes affaires, je vais pouvoir travailler dessus. Bref, je vais tester ça. Couple de jours. Je tiendrai au courant. Puis là, je vais retourner travailler sur les vidéos de l'Islam. Ça va être long, mais je travaille là-dessus. J'adore, j'adore repasser là-dessus. On a tellement d'années et moi, fait une belle expédition. C'est incroyable. Puis là, je suis en train de revivre tout ça. Quand tu vis une expédition comme ça, j'ai toujours dit que ça prend du temps à processer ce que tu as fait. Puis là, de repasser au travers des vidéos, je trouve que c'est comme la meilleure façon de le faire. Puis là, j'ai fait comme des connexions. Ah oui, ok, tel jour, on était là. Puis on a fait ça. Puis ça, c'est arrivé telle journée. Ça se reconstruit tout dans ma tête. Parce qu'en ce moment, c'est encore flou. Puis là, je viens de remonter le jour 0 et 1. Puis là, les connexions sont faites. C'était tellement, mais tellement une belle expédition. J'ai hâte de partager ça. Mais il va falloir que je travaille là-dessus pour faire ça. Fait que fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!